C'est une histoire un peu singulière que ces relations universitaires entre Grenoble et Valence. Je ne suis pas très grand spécialiste de la question, mais je n'en connais pas d'équivalente. C'est une situation singulière parce qu'elle plonge dans un passé qui est ancien, de la fin du Moyen-Âge, au temps premier des universités d'ancien régime. Et c'est un peu cette historique que je voudrais retracer. Au début, je pensais m'arrêter à la fin de l'ancien régime, mais j'irais jusqu'à aujourd'hui parce que je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu intéressantes à rappeler, à souligner. Sous l'ancien régime, en tout cas, une situation singulière de deux petites villes, vraiment deux petites villes, Grenoble et Valence, qui ont eu successivement des universités. Quand l'université de Grenoble est créée, il y a 3 000 habitants, 3 000 – 4 000 habitants. Et Valence, quand elle est créée, elle est au milieu du 15e siècle, c'est vrai pareil, 3 000 habitants, 3 500 habitants. Des petites universités qui n'ont finalement pas de raison fondamentale d'avoir été créée. En tout cas, celle de Grenoble, pour le coup, lorsqu'elle est créée en 1339, voilà la carte des universités qui figurent dans l'exposition du palais de l'ancien évêché. Lorsque la Grenoble est créée en 1339, il y a quelques grandes universités en Europe. Il y a Oxford et Cambridge en Angleterre, il y a Vallée-à-de-Lille et Salamanque en Espagne, Coimbra au Portugal, les universités italiennes, Padoue, Bologne, Pérouse, Rome, Naples. En France, il y a quelques grandes universités. Il y a Paris, il y a Montpellier, il y a Toulouse. Les autres, c'est pas grand-chose qu'à Or, parce qu'il y avait un pape cadursien qui a créé l'université dans sa ville latale, Avignon parce que c'est l'enclave pontificale naturellement, Orléans, c'est une annexe de Paris. Pourquoi Grenoble ? Pourquoi Grenoble ? L'affirmation de la papauté dans la bulle de création en disant qu'il voulait voir l'étude des lettres prendre un louable développement dans des lieux qui paraissent les plus propres à la multiplication des semences de l'électrine et la production de nouveaux germes, soit l'expression d'une rhétorique ordinaire qui ne renvoie rien du tout, parce que des villes comme Grenoble, il y en a évidemment plein. La création de Grenoble, elle est liée à une volonté princière. De même que Valence y reviendra dans un instant, la volonté de Grenoble est liée à une volonté princière. Cette volonté, c'est celle du dernier dauphin Umberdeux, qui a été élevé en Italie, qui est vraiment pétri de culture italienne, qui est nourri de ce qui commence à régénérer le droit, et notamment le droit politique, c'est-à-dire le droit romain. Il est nourri de droits romains. Il a appris ça à Naples. Il a été élevé à Naples. C'est un grand admirateur de Frédéric II. L'université de Naples a été fondée par l'empereur Frédéric II. Et pour lui, la création de l'université de Grenoble participe d'une politique de gouvernement. Il s'agit... On a souvent présenté Umberdeux comme un dauphin vénal, sans qualité, parce qu'il avait vendu le dauphiné à la France. En réalité, c'est quelqu'un qui a un sens de l'État. Et son sens de l'État s'exprime par la volonté de développer le droit romain en France, en dauphiné, et de s'appuyer sur ses connaissances pour élaborer ses sciences de gouvernement et l'inclure donc dans son actualité. Au demeurant, cette université à Grenoble est même créée avant la création du Parlement de Dauphiné, enfin du Conseil d'Elfinale, en 1340. Donc l'université précède le politique. C'est un élément essentiel de la construction du politique en dauphiné. Alors il y a un caractère un peu utopique du projet Umbercien, de tant qu'il est cerné d'ennemis à l'intérieur et à l'extérieur, les savoyards, les princes dauphinois qui sont contre lui. Et c'est pour garder l'unité de l'État qu'il transfère ce dauphiné, dix ans plus tard, au Royaume de France, plus exactement au fils aîné du roi, aux dauphins, d'où la confusion des deux termes qui s'est perpétuée. Cette université grenobloise, créée donc en 1339, on ne connaît pas énormément de son activité, mais il y a une activité qui reste modeste. On sait cependant qu'elle a fonctionné jusqu'au début du XVe siècle. On a jusqu'au début du XVe siècle des traces d'étudiants venus à Grenoble. Les dernières traces datent de 1430, avec deux lettres de licence S.A.R. conférées à deux étudiants originaires, l'un de la région grenobloise et l'autre en étranger, un Allemand, de 16 de Cologne. Après 1430, on n'a plus rien. L'université ne semble pas s'être perpétuée. Et de fait, lorsque le dauphin Louis II, le futur Louis XI, prend possession de son domaine au début du XVe siècle, « Il recrée une université – pardon, je ne vais pas dans le bon sens – et il la recrée à Valence, dans ses lettres patentes, du 26 juillet 1452, constatant qu'il n'y a plus d'activité universitaire en Dauphiné, considérant, dit le dauphin Louis II, qu'il n'est rien de plus utile au genre humain que la science, nous entendons, en vue de la perpétuelle conservation et de son progrès, créé dans les terres de notre obéissance – notre obéissance, c'est le dauphiné, le territoire du dauphiné –, une université où les étudiants soient illuminés de la doctrine, afin que, devenu docte, il brille dans notre patrie, comme la splendeur au firmament ». Donc il recrée une université. Et là, il ne la crée pas. Ah, il ne la crée pas à Grenoble, comme on aurait pu s'attendre. À Grenoble, il y a le conseil dès le final. Mais d'abord, il la crée à Valence. Alors c'est d'abord un choix personnel, parce que Louis II n'aime pas bien Grenoble. D'ailleurs, pendant son séjour dauphinois, il va très peu à Grenoble. Il reste essentiellement dans le bas dauphiné, la côte Saint-André en particulier, ou dans le valentinois. Et Nicolas Chourier dira un peu plus tard qu'il goûtait la douceur des mœurs des habitants et les beautés de son territoire, parlant du bas dauphiné. Il justifie, Louis XI, ce choix de Valence. Puisqu'entre toutes les autres cités, notre cité de Valence a l'excellence du site et qu'elle est un lieu insigne d'accès facile, qu'elle renferme des logements décents et beaucoup de maisons pour y recevoir à souhait de nombreux étudiants, qu'elle est dans une région peu accidentée et fertile, qu'on y respire un air salubre tout près de fleuves navigables, aptes à procurer à ses étudiants avec facilité, abondance, les vivres et hautes nécessités, Valence, dis-je, nous paraît des plus propres à recevoir l'université que nous avons l'intention de créer. Donc c'est un choix, un nouveau choix de Valence. Il y a une activité économique, la plaine est riche, il y a la proximité de Lyon, l'Auvergne, il n'y a pas d'université dans ces zones-là, donc il y a une possibilité d'attirer des étudiants durant un axe de circulation et Valence est donc le lieu qui est choisi par le Dauphin. Ici, le plan de Valence est un peu postérieur, c'est un plan du début du XVIe siècle. En tout état de cause, la création de cette université en 1452 à Valence est un réel succès. Elle est installée place d'Éclair près de la cathédrale Saint-Apollinaire, elle est financée par les droits d'inscription que payent les étudiants, elle est financée aussi par une rente sur les gabelles de la province. Et cette université connaît un grand dynamisme, singulièrement la faculté de droit, toutes les universités d'Ancien Régime, ou presque toutes, pas tout à fait. Mais la majorité des universités d'Ancien Régime sont universités pour le droit. Il y en a quelques-unes où la théologie est importante, la Sorbonne, où la médecine est importante, Montpellier, mais l'essentiel c'est le droit. Et pour Valence, c'est le droit évidemment qui compte. Et ce qui caractérise Valence, c'est la présence d'un certain nombre de grands juristes, vraiment de grands juristes, maîtres du droit romain au XVIe siècle, au premier rang d'entre eux, Jacques Cujas, mais ça n'est pas le seul, Antoine de Govéa, dont je reparlerai un petit peu plus tard. Il y a là une véritable école de droit romain. François de Belfauré, qui est un voyageur et un géographe du XVIe siècle, parle de l'université de Valence, y affluent les écoliers de toutes parts, à cause du grand savoir de messieurs les docteurs réjents, Jacques Cujas, François Ruald, homme excellent, en la jurisprudence. Cette université de Valence, la faculté de droit de Valence, forme de grands juristes qui jouent un rôle très important en demeurant en Dauphiné au XVIe siècle, à une époque où il y a des tensions sociales qui sont très vives, XVIe, début du XVIIe siècle, des tensions sociales qui sont très vives, notamment sur la question de l'impôt, de la répartition de l'impôt, qui se traduisent souvent dans beaucoup de provinces par des révoltes populaires, il y a une multitude de révoltes antifiscales. En Dauphiné, il n'y en a pas, parce que le conflit est médiatisé par le biais des avocats. Il y a un procès qui dure en gros des années 1560 jusqu'à 1630, un véritable procès qui va aboutir à une véritable révolution fiscale en Dauphiné. Et ces avocats, notamment formés à Valence, jouent un rôle très important dans le développement, donc, de cette université valentinoise. Alors, c'est un élément, je crois, tout à fait fondamental que celui-ci, le succès de la création de Louis II, du Dauphin Louis II, de l'Université de Valence. Cela étant, ça pose un problème. Cette création de l'Université de Valence pose un problème, c'est qu'elle n'est pas agronome. Pardonnez-moi, mais elle n'est pas agronome. Et la difficulté, c'est que le Parlement est agronome, que l'exercice de la justice, l'exercice du pouvoir politique est agronome. Et il y a à Grenoble une demande, une demande de pouvoir former ces jeunes gens au droit, développement, d'autant qu'au XVIe siècle, le Parlement connaît un essor relativement important d'activité, une aspiration, donc, des élites grenobloises à pouvoir contrôler la formation, et c'est aussi pouvoir contrôler la collation des grades, l'ambition des élites de former sur place leurs propres enfants. Et à partir des années 1540, il y a une véritable pression des élites grenobloises pour que soit créée à Grenoble ou recréée à Grenoble une université, ou au moins une faculté de droit, si possible l'université, sous le règne de François Ier, donc pour le rétablissement d'études dans la présente cité qui a demeuré longtemps dans cette présente cité, c'est-à-dire à Grenoble. Et en 1542, il y a recréé l'université de Grenoble à la suite de la demande des élites grenobloises et avec l'appui du gouverneur de Dauphiné, François d'Estouville, comte de Saint-Paul, qui autorise la réouverture de l'université de Grenoble avec la fiction qui a toujours existé, qu'on ne l'a jamais supprimée, donc on l'a rétablie, alors que Louis XI, dans son arrêt de 1452, parle de la suppression de l'université de Grenoble. Effectivement, on la rouvre. La lettre du gouverneur dit qu'il s'agit d'user de la dite université-études sans avoir égard à la discontinuation de l'université et sa cessation d'elle. Cette université à Grenoble est installée dans le couvent des Cordeliers. C'est un couvent important, près de la cathédrale. D'ailleurs, ça crée des difficultés, parce que les Cordeliers ne sont pas très contents qu'on leur impose ça. Il y a des tensions à un moment donné, il y a même des bagarres. La première manif étudiante, c'est dans les années 1540 à Grenoble. Et donc, ils sont créés là, trois chers, théologie, médecine et droit civil, inaugurés en 1542. Ça pose un problème, parce que le Dauphiné est une petite province, et deux universités dans une petite province, ça crée de la concurrence. Et les Grenoblois, face à Valence, qui est bien installée depuis un siècle, cherchent à se développer. Et on parlait avec un collègue tout à l'heure de la question de la rivalité, de la concurrence. Ça commence là. Ça commence là, les Grenoblois cherchent à avoir des bons professeurs. Et pour avoir des bons professeurs, on leur fait de bons contrats. Et on leur fait de bons contrats, c'est-à-dire qu'on les paye mieux. On les paye mieux singulièrement qu'à Valence. On essaye de les payer mieux qu'à Valence. On appelle ça une conduite. On fait une conduite à un professeur. Et la conduite, c'est le contrat. Et on fait des conduites à un certain nombre de professeurs venus de Valence, en particulier Matteo Gribaldi, qui est un Italien, qui avait commencé à travailler à Valence, qui a publié un certain nombre de traités à Valence, qui est débauché en 1543, avec un salaire singulièrement plus élevé. Alors, le problème, c'est que les conduites de Grenoble au XVIe siècle ne sont pas très fiables. Et qu'au bout d'un certain temps, les gens s'en vont parce qu'on leur promet des salaires qu'on ne les paye pas. Donc Gribaldi, il s'en va. Il vient à Grenoble, mais il s'en va. Et comme il s'en va, on fait venir quelqu'un d'autre. On fait venir Antoine de Govéa. On fait venir Antoine de Govéa à Valence, à Grenoble, pardon, qui est débauché en 1555, et à qui on confirme en 1558 avec un salaire encore plus élevé. Et Govéa fait de Grenoble aussi un centre de droit romain extrêmement important, concurrent de celui de Valence, où il y a Cujas. Donc vous avez Cujas à Valence, Govéa à Grenoble, et deux foyers de droit qui sont tout à fait de premier plan au regard de ce qu'est l'enseignement du droit romain en cette période. C'est une rivalité qui est ruineuse, ruineuse pour les deux villes, parce qu'il faut essayer de garder avec des moyens, avec des coûts qui sont des coûts élevés, et singulièrement pour Grenoble qui vit là très largement au-dessus de ces moyens. Et cette situation n'est donc qu'une situation temporaire. En fait, l'université de Grenoble, paradoxalement, est celle qui est la plus fragile. Elle est recréée récemment, elle ne bénéficie pas forcément des mêmes soutiens. À Valence, l'université bénéficie du soutien extrêmement puissant de l'évêque de Valence, Jean de Montluc. Extrêmement puissant, parce que Jean de Montluc, ce n'est pas seulement l'évêque de Valence, il est aussi membre du Conseil du roi, proche de Catherine de Médicis. Donc on est là, une université qui est bien protégée au niveau national. Et alors, il se trouve que Jean de Montluc a été, vous savez que c'est une période troublée, c'est la période des guerres, enfin, du développement de la réforme, pas encore des guerres de religion dans les années 1540-1550, mais Jean de Montluc est un peu suspecté d'avoir frayé avec les hérétiques. Et pour se refaire une virginité, il accuse les professeurs grenoblois de ne pas être de bons catholiques. Et en particulier, Mathias Gribaldi, dont je parlais tout à l'heure, qui, après être allé à Padoue et revenu à Grenoble, il est accusé, auprès du gouverneur de la province, d'être un malsentant s'entendent la foi chrétienne. Et moyennant, Jean de Montluc demande, enfin, le Parlement demande à la... Jean de Montluc demande au Parlement de chasser Gribaldi. Alors il y a une vraie tension, il y a une vraie polémique entre les deux villes, les deux universités. La réponse des grenoblois, c'est évidemment sans surprise. Il s'agit de... Pour Jean de Montluc, disent les grenoblois, de détourner les accusations des résidentes dont il est l'objet. Et ils accusent eux-mêmes les régens Valentinois, en particulier Jass, d'être de la prétendue religion. Et c'est une... Donc c'est quelque chose qui est extrêmement tendu. Cela étant, grâce à l'appui de Catherine de Médicis, Montluc obtient en 1561 la mise en place d'une procédure dite commodo et incomodo, donc pour choisir entre les deux villes qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on ne maintient pas les deux sites ou pas. Et si on ne maintient pas les deux sites, dans quelle ville l'université doit-elle être placée. Cette situation s'accompagne, dans l'année suivante, dans 1562, d'un événement majeur qui est dramatique pour l'université grenobloise, c'est le sac de Grenoble par le baron des Adrées dans le cadre des guerres de religion qui commencent. Et dans ce sac de Grenoble de 1562, le bâtiment dans lequel l'université de Grenoble est logée, le couvent des Cordeliers, est entièrement détruit. La ville est largement abîmée aussi, mais le couvent des Cordeliers est détruit. C'est l'épicentre du mouvement iconoclaste grenoblois. Donc évidemment, suspension des enseignements. Les professeurs s'en vont. Govea part en Italie. Il n'y a plus d'enseignement possible. Les professeurs vont là où ils peuvent être payés. Et pendant deux ans, il n'y a plus d'enseignement à Grenoble du tout. Les enseignements ne reprenant qu'en 1564, lorsque la paix, momentanément, est en revenu, les grenoblois relancent le droit à Grenoble en faisant venir à nouveau un professeur de Valence, le professeur Pierre Loriol, qui vient de Valence, pour remplacer... Il avait remplacé Govea à Valence et il vient à Grenoble après le départ de Govea. Immédiatement, naturellement, Loriol est accusé par Jean de Montluc d'être en malsentant, puisqu'il était venu dans cette université malsentant. Dans les faits, cette reprise d'enseignement ne fonctionne pas. Puisque lors du passage du jeune roi Charles IX à Valence, en septembre 1564, l'évêque Jean de Montluc demande la mise en œuvre de la procédure commodo et incommodo. Et l'année suivante, en avril 1565, la régente, Catherine de Bédézis, décide de la suppression de l'université de Grenoble et son union à celle de Valence. Union à celle de Valence et puis par la même occasion, l'union des revenus de l'université de Grenoble, qui était aussi des prélèvements sur les gabelles, à celle de Valence pour abonder aux revenus de l'université de Valence. Donc on a là une première étape dans l'histoire qui est une étape qui conforte l'université de Valence créée par lui-deux. Les grenoblois se défendent évidemment comme ils peuvent. Les lettres patentes du roi ne sont pas enregistrées par le Parlement parce que le Parlement fait de la résistance. Il faut que le roi impose la décision. La ville dénonce cette décision comme ayant été réalisée sur des motifs faux et frivoles. Il faut plusieurs arrêts pour imposer au Parlement la décision. Mais c'est... Et ça reviendra d'ailleurs encore au début du XVIIe siècle, lorsque Lédiguière deviendra gouverneur du Dauphiné. Les grenoblois essayant de faire intervenir Lédiguière pour rétablir l'université de Grenoble. En fait, sans effet, Valence reste la seule université dauphinoise en cette fin du XVIe siècle. Et cette université va continuer à exercer son activité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime jusqu'en 1792 malgré un certain nombre d'avatars sur lesquels je vais revenir dans un instant. Je tiens simplement à souligner ce phénomène qui, après tout, n'est pas sans importance. Quand le milieu du XVe siècle et la fin du XVIIIe siècle, il y a là 350 ans d'université. Si on prend dans le temps, l'université de Grenoble a moins de 350 ans, même si vous cumulez les différentes périodes. Donc l'université de Valence a duré plus longtemps que l'université de Grenoble. Dans un temps, évidemment, d'un contexte différent, mais il y a une histoire. C'est dire combien l'université marque cette université de Valence. Alors, les grenoblois sont maris à la fin du XVIe siècle du transfert de cette université. Mais, pour autant, les tensions ne sont pas apaisées et les tentatives ne sont pas terminées. L'université de Valence, en fait, souffre beaucoup, dans cette même période, des guerres de religion. Les guerres de religion affectent durablement les différents enseignements. et, en gros, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, les enseignements cessent pratiquement totalement. Il y a un certain nombre de chaires qui disparaissent complètement. Le droit, notamment en médecine, où il n'y a plus de professeurs. Et, en théologie aussi, il n'y a que le droit qui se maintient, mais mal. Et, lorsque Abraham Gelnitz, qui est un voyageur, qui a traversé l'Europe et qui raconte les villes dans lesquelles il traverse, lorsque Abraham Gelnitz, en 1628, parle de l'université de Valence, il évoque ce déclin. Aujourd'hui, les classes de cette université n'ont plus ni éclat ni renommé. Le nombre des étudiants ne va plus en augmentant. Cette fleur du siècle dernier est maintenant flétrie. Donc, il n'y a plus grand-chose, il y a un peu de droit. Et, les autres, les facultés des arts, facultés de théologie, facultés de médecine, sont complètement interprisées. Ce n'est qu'à partir du milieu du XVIIe siècle que ces enseignements commencent à être rétablis. La faculté de théologie en 1635, la faculté de médecine en 1641, mais lorsque la faculté de médecine est rétablie, il n'y a pas d'étudiants. C'est un professeur, mais il n'y a pas d'étudiants. Et la faculté des arts, c'est-à-dire le premier cycle, ne sera rétablie qu'en 1716, au début du XVIIIe siècle. Donc, cette université est un peu amputée, fortement amputée même, que cette université de Valence au XVIIe siècle. C'est vraiment qu'au XVIIIe siècle, qu'elle reprend une activité relativement importante et cette université, à travers ses différentes facultés. Mais cette université, là encore, dans les trois facultés fondamentales, j'exclue ici le premier cycle, la faculté des arts, qui est une forme de premier cycle, la seule qui soit vraiment importante, c'est la faculté de droit. Il y a quand même cinq chaires. Cinq chaires, dont une de droit français qui est créée en 1683, qui marque les mutations du droit, le droit français lié au développement de la monarchie centralisatrice, et un nombre d'étudiants qui n'est pas très nombreux, une trentaine d'étudiants, 30 à 40 étudiants, dans cette université. Les chiffres que je vais donner sont faibles, mais c'est à l'aune des autres universités françaises. Ce n'est pas moins que ce qu'il y a ailleurs. La faculté de théologie. La faculté de théologie est la plus importante, probablement autour de 40 étudiants, en permanence, en tout cas, inscrits. Parce qu'en réalité, ces effectifs de la faculté de théologie sont très largement artificiellement gonflés par des élèves qui ne suivent pas l'enseignement à Valence. En fait, à l'université de Valence sont agrégés des séminaires ou des collèges, en particulier le collège des Jésuites de Lyon, le collège des Jésuites de Tournon ou des séminaires comme celui du Puy ou d'autres encore. Et les étudiants, enfin, les étudiants qui suivent des cours dans ces collèges ou ces séminaires viennent prendre leur grade de théologie à Valence. Ils n'y passent que des temps relativement courts. La faculté de médecine est la plus petite. Elle n'est rétablie donc qu'au milieu du XVIe siècle, mais elle ne se développe pas véritablement avant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, cette faculté de médecine est assez intéressante parce qu'elle a à sa tête un homme qui est assez important qui s'appelle Arnolf Daumont. Et Daumont est quelqu'un qui est un correspondant d'encyclopédie. C'est un homme des Lumières. Et il y a plein de gens qui viennent là. Il y a plein de gens qui viennent pour voir, pour suivre des cours, parfois un an, parfois un semestre, parfois plus, parfois moins, de ceux-ci. Et jusqu'à Daumont, jusqu'aux années 1740, ils sont 3, 4, 5 étudiants. Dans la fin du XVIIIe siècle, il faisait 20 à 30 étudiants à la faculté de médecine de Valence pour suivre les cours de Daumont qui va enseigner jusqu'en 1792. Et parmi ses étudiants, des gens qui ne sont pas inintéressants du tout, comme le docteur Gagnon qui vient prendre ses grades de docteur ici à Valence, le grand-père de Stendhal, ou comme Dominique Villard qui passe aussi par Valence. Et il y en a d'autres. D'autres font un passage entre ici et Montpellier. Mais donc, la faculté de médecine de Valence est quelque chose qui n'est pas du tout méprisable. Et vous avez dans les archives de Valence tous ces revises d'inscription qui sont... J'avais commencé jadis, il y a du travail à faire. Je reviendrai sur l'histoire de l'université de Valence dans un instant qui a été écrite au XIXe siècle. Mais il y a un vrai travail de l'histoire sociale des étudiants de Valence au XVIIIe siècle qui serait, je crois, tout à fait intéressant. Donc il y a une université qui fonctionne qui n'a pas très bonne réputation. Qui n'a pas très bonne réputation. On accuse. On accuse. Et je vais commencer par les accusations. Après, je viendrai sur les réserves face à ces accusations. On accuse cette université d'avoir des pratiques douteuses, en particulier des inscriptions frauduleuses, des blancs laissés au bas de registre qui permettent aux étudiants de passer rapidement leur grade pour faire apparaître des temps d'études. Théoriquement, vous avez un nombre de semestres suffisant. Dans la réalité, on laisse des blancs puis on inscrit quand les gens arrivent. D'autres accusations que j'aime bien, celles-là. C'est un avocat de Valence, longue robe et courte science. Ça, c'est un proverbe grenoblois du XVIIIe siècle. Mais je vais y revenir aussi. Et le procureur général du Parlement, Vido de Labati, qui accuse au XVIIIe siècle. Ce n'est tout au plus qu'après Pâques, que les professeurs se présentent pour instruire. Bon, mais rien. C'est partie des accusations. Alors, le plus drôle, c'est quand même ce qui se passe à Chambéry. À Chambéry, vous avez tous les ans une cérémonie. Une cérémonie dans laquelle on fait monter deux ânes dans un carrosse. Et sur le carrosse, vous avez une pancarte « Le coche part pour Valence ». « Le coche part pour Valence ». Alors, il faut faire la part de ces accusations parce que ces accusations sont en partie injustifiées et au demeurant, pour un certain nombre d'entre elles, seraient apportées au crédit ou au débit de la plupart des universités. Les inscriptions frauduleuses, les passes droits, les blancs dans les registres, toutes les universités le pratiquent, toutes sous l'ancien régime. Parce qu'il faut donner des grades, donc on laisse des blancs dans les registres, on inscrit le nombre de semestres suffisant et qu'autorise l'étudiant à passer ces grades. C'est une règle normale de fonctionnement des universités d'ancien régime. Et si on en croit un certain nombre de témoignages, Valence, au regard de ses pratiques frauduleuses, n'était pas la pire. Nicolas Chaurier, quand il parle de Valence et de la faculté de droit de Valence, donc au milieu du XVIIe siècle, dit ceci, « Quoi que l'on se soit bien relâché dans les autres universités et que l'on ait commencé d'y être moins rigoureux au choix du mérite, on est ferme en celle-ci et on y remarque moins de cette dangereuse complaisance qui ferme les yeux et ouvre la main. » On voit bien le discours. Valence, c'est pas terrible, mais c'est pas pire qu'ailleurs, c'est même plutôt mieux. En réalité, les accusations telles que portées avocat de Valence, longue robe et courte science où les ânes partent pour Valence, sont diffusées dans des lieux qui ont un certain nombre de griefs ou un certain nombre d'objectifs politiques. À Chambéry, pourquoi est-ce qu'on organise cette cérémonie ? Parce qu'au même moment, les ducs de Savoie veulent privilégier l'université de Turin et interdisent en fait aux Savoyards d'entrer dans la magistrature Savoyarde s'ils ne sont pas d'étudiants de Turin. Donc on lance une campagne contre Valence parce qu'en disant il ne faut pas, il faut aller à Turin. Donc il y a une volonté politique de promouvoir Turin aux dépens de Valence. Et à Grenoble, c'est parce qu'on est dans un processus au XVIIIe siècle de querelles et de tentatives de restauration de l'université de Grenoble aux dépens de celles de Valence. Donc on discrédite l'adversaire, évidemment, pour essayer de justifier sa demande. Alors, cette demande grenobloise sur laquelle je vais revenir, elle est tout à fait fondamentale et elle reprend un élément qu'on a évoqué tout à l'heure au XVIe siècle lorsqu'on crée l'université de Valence à Grenoble, ce besoin des magistrats d'avoir la formation du droit à côté de chez eux. C'est quelque chose qui n'est pas original, qu'on retrouve partout en France. D'abord, le premier élément qu'il faut bien avoir à l'esprit, indépendamment de cet aspect des choses, c'est que l'université, les universités d'Ancien Régime n'ont aucunement pour fonction la promotion sociale. Le rôle de l'université, c'est de garantir une forme de fixisme social et aux élites la reproduction sociale. Et c'est quelque chose que l'on retrouve à travers tous les textes relatifs à l'université en France au XVIIe siècle. Dans cet ouvrage, il s'appelle « L'image de la France » présentée à ces messieurs, et avec un passage sur les réformes de l'université, « C'est chose toute visible que la change de condition ruine et désole les meilleures et les plus anciennes familles. Parce que tel qui était un bon et riche marchand s'est laissé aller à la vanité du siècle, aura voulu faire étudier son fils et le faire homme de robe, cela étant tout ce qu'il y a dans la maison du père, pu à ce fils devenu officier. » C'est quelque chose sur lequel je vais revenir qui est l'antinomie entre le commerce et l'université. Si vous êtes dans le commerce, vous ne pouvez pas l'université. Le développement de l'université va attirer... L'université, pour ceux qui n'ont pas droit en quelque sorte, crée un mirage qui va désorganiser la société. Et au XVIIe siècle, il y a de nombreuses positions, prises de position de cette nature, et en particulier qu'on le retrouve dans un mémoire qui est rédigé à la suite d'une enquête de Colbert, un mémoire des raisons et moyens de réformation des universités qui date de 2667. Et ce mémoire propose un certain de réaménagement de la carte des universités en France. Leur suppression rendra les études plus difficiles parce que les paysans qui, par la commodité du voisinage, envoient leurs enfants dans les universités voisines et qu'ils entretiennent facilement avec leurs propres denrées, ne sauraient les entretenir dans les grandes villes où il se fait beaucoup plus cher à vivre et où ils ne seraient envoyés leurs provisions à cause de l'éloignement. Et ayant moins d'étudiants de cette espèce, il y aura moins de procès et de chicanes, moins de prêtres et de moines fainéants et ignorants et au contraire beaucoup plus d'argent dans le commerce, beaucoup plus pour labourer la terre et pour servir le roi et l'État dans ses armées. C'est quelque chose qui est extrêmement important au XVIIe et XVIIIe siècle qui est vraiment la protestation grandissante des élites qu'on ressent là-derrière. La protestation grandissante des élites contre un trop large accès des populations aux grades universitaires qui mettent en cause l'équilibre social, qui remettent en cause la prééminence de l'aristocratie qui veut donner à ses enfants une formation universitaire pour accéder au poste de la robe, enfin de la magistrature ou au grade, c'est-à-dire au poste fort rémunérateur dans l'Église. Et c'est une revendication que l'on retrouve ainsi clairement exprimée à Grenoble à travers cette revendication du Parlement de Grenoble en 1738 qui exprime cette nécessité de ramener l'université à Grenoble. C'est dans la ville de Grenoble comme la capitale du Dauphiné, la résidence du Parlement, des cours supérieurs et de la principale partie de la noblesse que laissent les enfants qui doivent remplir les places les plus importantes dans le clergé et la magistrature. Il n'est pas raisonnable de les obliger à s'expatrier pour ainsi dire, pour s'instruire et de forcer leur père à dépenser pour confier une si précieuse éducation à des étrangers. Donc, quand on est magistrat à Grenoble, c'est une vraie douleur que d'envoyer ses enfants à Valence parce que ça coûte cher, c'est des étrangers, c'est des gens qu'on ne contrôle pas et il faut véritablement... Et puis, si possible, limiter l'accès au grade. C'est quelque chose qui est très fort. Il y a trop de gradués. Il y a trop de gradués, donc les charges, puisque vous savez que ce sont des charges vénales, les charges perdent de la valeur s'il y a trop de gens qui veulent les acheter. S'il y en a moins, ces charges vont garder plus de valeur. Et en délivrant ces grades à des ignorants, oui, c'est toujours dans les mêmes principes, en délivrant des grades à des ignorants, on accorde comme à ceux qui savent, à ceux qui sont assidus aux leçons comme à ceux qui ne sont pas du tout. Et de là vient qu'il sort une foule d'ignorants de cette université, ces Valences, qui viennent impunément accepter les offices de judicature des seigneurs et même, quelquefois, se faire pourvoir des offices royaux. Donc on a une vraie revendication qui est d'une revendication politique, sociale, de la part des élites grenobloises pour contrôler l'accès des grades, l'accès aux grades et ramener l'université à Grenoble. Alors je le disais, ce n'est pas exclusivement grenobloise, c'est un phénomène qui est assez largement répandu et qui renvoie aussi à cette antinomie entre le commerce et la magistrature. Et il y a, à la fin du XVIIe siècle, ou le début du XVIIIe siècle, un mouvement de cette nature et en particulier un mouvement de transfert des universités ou des facultés de droit, ça dépend des circonstances, de petites villes vers de grandes villes. En 1691, l'université de Daule est transférée à Besançon. En 1768, celle de Pont-à-Mousson est transférée à Nancy. En 1751, celle de Cahors est rattachée à celle de Toulouse. L'une des plus intéressantes, c'est ce qui se passe en Bretagne. Il y a à Nantes une faculté de droit et à Nantes, ce sont les Nantais qui disent qu'on n'en veut plus de cette faculté de droit. Cette faculté, il faut qu'elle aille à Rennes ou il y a le Parlement. Et il le justifie en disant que ça empêche nos enfants de faire carrière dans le négoce. C'est quelque chose qui est concurrentiel. Et donc, il y a une vraie demande à cet égard. Il s'agit de mettre les officiers du Parlement de Rennes en état de faire étudier leurs enfants sous leurs yeux dans les écoles de droit et de veiller par là attentivement sur leurs études et sur leurs mœurs. Donc, il y a intérêt convergent des élites parlementaires rennaises et des élites marchandes valentinoises. Cet objectif, toutes ces réunions s'appuient, je vous répète, sur un argumentaire qui est toujours le même. Veillez à la bonne assiduité des étudiants. Les étudiants, alors que si vous êtes loin de chez vous, c'est une ouverture vers le désordre. Les vices sont la suite nécessaire de l'oisiveté. S'assurer de la qualité des professeurs. Choisir dans les cours des directeurs éclairés à portée de veiller sur la conduite des professeurs, de se retrouver fréquemment aux examens, d'en faire maintenir la police et les règlements, faire respecter les règlements des établissements universitaires. Plus les abus sont immenses et fréquents, plus l'université a besoin de cette inspection journalière pour les réprimer et donc la collation des grades. Quelque chose qui est récurrent et qu'on retrouve un peu partout et qu'on retrouve aussi en Dauphiné. C'est quelque chose qui est repris à Dauphiné à partir des années 1730, une campagne contre l'université de Valence qui s'inscrit dans les années 1730. Il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce moment, si vous voulez, ce moment historique de tension. Il y a un premier élément, et là, c'est assez rigolo, j'en parlais avec un collègue tout à l'heure, c'est qu'au début des années 1730, il y a la rumeur, et la rumeur qui est contradictoire d'une certaine manière avec ce que je disais tout à l'heure, mais la crainte d'une offensive lyonnaise. Ça commence au début du XVIIIe siècle. La ville de Lyon a fait en différents temps diverses tentatives pour attirer en son sein l'université de Valence en offrant à cette ville quelques avantages pour le commerce en forme de déménagement. Peut-être Lyon aurait-elle déjà obtenu ce qu'il souhaitait si le Parlement de Grenoble n'y avait mis obstacle. Ce n'est pas la même province, donc pas la même. Mais surtout, il y a deux éléments autour de 1730 qui sont importants. Le premier, c'est qu'en 1731, l'université annexe la principauté d'Orange. La principauté d'Orange, suite des conflits, je ne reviens pas ici, la principauté d'Orange est rattachée à la province de Dauphiné. Or, il y a à Orange aussi une université, encore plus petite que celle de Valence, encore plus déréglée que celle de Valence, mais ça fait deux universités, deux petites universités en Dauphiné, alors que Grenoble n'en a pas. C'est insupportable pour les élites dauphinoises. Et puis, il y a un attendant, un attendant qui est un vrai technocrate qui s'appelle Gaspard Moïse de Fontagneux. Et Gaspard Moïse de Fontagneux est un vrai technocrate. Une université n'est bien convenable que dans la capitale, sous les yeux du Parlement et des gens du roi qui la dirigent. Il faut remettre les choses dans l'ordre que la nature semble avoir prescrite. Le coût est nécessaire au bien de la province. Il faut le porter. Donc, on est là dans l'expression d'un pouvoir autoritaire, monarchique qui dit « Je vais faire ça parce que c'est bien pour l'État. » Une université qui n'est bien convenable que dans la capitale, sous les yeux du Parlement et des gens qui la dirigent. Et il articule son projet dans un mémoire qui est extrêmement intéressant et qui porte comme titre « Mémoire pour rendre Valence ville de commerce. » En fait, le projet de Fontagneux c'est de dire que l'université n'a pas sa place à Valence. Par contre, Valence, s'il n'y avait pas d'université, pourrait devenir une grande ville de commerce parce que c'est une ville de Carrefour, parce qu'il y a la circulation d'un veille du Rhône. Donc, si on supprime l'université à Valence, c'est un bien pour Valence. C'est un bien fait pour Valence et c'est mieux pour le Parlement puisque là, on répondra à toutes les exigences qu'on évoquait précédemment. Et donc, en 1731, Fontagneux, dans son mémoire, propose la suppression de l'université d'Orange et le transfert de celle de Valence à Grenoble. Il faut donc mettre les choses dans l'ordre que la nature avait prescrite. Et donc, relativement à Valence, ce transfert, c'est un moyen, donc je répète, pour en faire une ville de commerce. C'est le projet de l'intendant et il y a une série de commissions qui travaillent à la réformation des universités. Et au bout de quelques mois, en fait, en 1732, cette commission qui est réunie à la demande de l'intendant, qui est présidée par le premier président du Parlement de Dauphiné, confirme la position de l'intendant en disant « Oui, c'est très bien, c'est un très beau projet. » Et on décide, le Parlement de Dauphiné demande la mise en application du projet de l'intendant et donc cette suppression. Le problème, c'est que cette commission, c'est une commission fictive. Les élus valentinois, les représentants de l'université de Valence n'ont pas été entendus. On ne les a pas attendus de cette commission. C'est le Parlement qui a décidé de... Alors ça provoque évidemment un tollé de protestations à Valence mais à Orange aussi en disant « Mais c'est scandaleux, mais si, mais là, etc. » Il y en a des kilomètres de mémoire dans les archives départementales. Et il y a la demande d'une seconde commission qui est adressée et que le chancelier et que le ministre de la Justice accepte de mettre en œuvre cette seconde commission qui se réunit dix ans plus tard en 1742 pour envisager à la demande du ministre envisager plus à fond toutes les hypothèses et notamment d'envisager concrètement les conséquences matérielles que représenterait pour Valence mais aussi pour Orange la suppression de leur université. La commission, elle fonctionne. Elle entend les magistrats de Valence, elle entend les magistrats d'Orange, elle entend les membres de l'université et elle conclut en 1744 au conclusion de 1732. On supprime l'université de Valence d'Orange et on transfère celle de Valence à Grenoble ou alors une hypothèse l'ouverture à Grenoble d'une seconde faculté. Une seconde faculté, on laisserait à Valence sa faculté mais on ouvrirait à Grenoble une faculté de droit et c'est ce choix que le chancelier d'Aguesso semble préférer. Cet expédient ferait cesser entièrement toutes les difficultés qu'on peut craindre de la part de l'évêque de l'université et de la ville de Valence. Tout ce qu'on peut opposer et qu'il sera peut-être bien difficile que la même province fournisse à deux facultés un aussi grand nombre de bons sujets que les places de professeurs et de docteurs agrégés dans les deux facultés demandent. Bon, on dit, ça ne répond pas à la question de la limitation du nombre des gradués mais bon, c'est un compromis qui est proposé et qui est soutenu par le chancelier d'Aguesso. Pourtant, pas plus que les autres, cette proposition n'est mise en œuvre pour des raisons qui sont extrêmement diverses. Je reviendrai sur les raisons dans un instant. Il y a d'autres propositions qui sont formulées dans les débats des années suivantes. La proposition de la suppression d'orange, démantèlement de celle de Valence. Alors, la théologie, on la laisse à Valence. Le Grenoble, on s'en fiche. La théologie, elle peut rester à Valence. La médecine, on pourrait aller à Montpellier parce qu'après tout, Valence, etc. Et puis, le droit civil, le droit canon à Grenoble parce que là, c'est important. Non, on laisserait le droit canon à Valence avec la théologie. Mais ça pose problème. Il faut être, pour avocat, avoir été gradué inutre au coup et juré, disent les opposants. Quelle bigarure n'y aurait-il pas qu'un sujet qui aspire à la profession d'avocat après cette fête graduée à Grenoble en droit civil fut encore obligé d'aller à Valence pour se faire graduer en droit canonique. Le dernier projet date de 1764 lorsque, au lendemain du départ des jésuites du Dauphiné, il y a un grand rapport d'un conseiller du Parlement, le conseiller de Sossin, qui propose une réorganisation de l'ensemble du système scolaire en Dauphiné avec l'université mais aussi les collèges, une réorganisation de la carte des collèges dans une ambition très hiérarchique de réorganisation de cet ensemble qui serait couronné par l'université à Grenoble, pas plus que les autres. Ce projet du conseiller de Sossin n'aboutit. Alors, cet échec est quand même assez singulier. Et au regard de la représentation qu'on peut avoir de l'ancien régime, un peu étonnant, la France est dans un état dit absolutiste. Dans un état absolutiste où le ministre est pour, l'intendant est pour, le Parlement est pour et on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il y a quand même, même y compris dans un état absolutiste, un certain nombre de phénomènes de poids qui freinent les décisions de l'État. C'est vrai là, mais c'est vrai aussi dans plein d'autres domaines. L'échec, en fait, renvoie à plusieurs facteurs qui sont à la fois la résistance, la résistance valentinoise, résistance de la ville, résistance de l'évêque, à l'incapacité aussi de la ville de Grenoble de mettre les moyens qu'il faut parce qu'un des éléments pour laquelle l'université, c'est de trouver des locaux et trouver aussi des financements que la ville de Grenoble ne fait pas. Et puis aussi la capacité, au contraire, pour les séries de Grenoble de trouver des solutions alternatives qui leur coûtent moins cher. Alors, sur la résistance valentinoise, je crois qu'elle mérite quand même de s'y arrêter. Les Valentinois ont tout de suite réagi à la demande de Fontagneux et aux mémoires de Fontagneux de manière très claire. Valence, c'est pas Nantes. C'est pas parce que vous supprimez l'université de Valence, que vous faites de Valence une ville de commerce. Le contexte n'est pas les mêmes. Enfin, il n'y a pas l'ouverture atlantique, il n'y a pas tout ce que vous voulez. Il est aisé de montrer, répondent les Valentinois, que ces avantages n'existent que dans les spéculations. Et au contraire, les Valentinois, et notamment la municipalité, insistent sur l'importance économique de la ville. Elles profitent de l'argent que le concours d'étrangers y apporte, de la consommation qu'ils y occasionnent, ce qui fait la plus grosse partie de ses revenus. Si une université lui est enlevée, elle deviendra déserte. L'artisan qui était attiré par l'appât du gain ira chercher ailleurs les moyens de subsister. Toutes les ressources seront ôtées aux habitants pour gagner leur vie et seront réduites à une misère inévitable qui les mettra hors de danger d'acquitter leur charge. Alors évidemment, il y a de la rhétorique là-dedans. Quand, quelques années plus tard, le gouvernement décide de transferir de l'école d'artillerie de Grenoble à Valence, on retrouve les mêmes arguments à Grenoble. Ça va être la catastrophe, puis l'intendant va partir à Valence, et puis etc. Donc c'est une rhétorique qui est assez artificielle, mais il y a une vraie revendication qui n'est pas sans importance. Et au demeurant, le chancelier d'Aguesso demande au premier président de Dauphiné quelle espèce de dédommagement ou d'indemnité pourrait être accordée à la ville de Valence pour réparer le préjudice qu'elle souffrira en perdant l'avantage qu'elle trouve dans le concours de ceux qui viennent faire leurs études et prendre des grades dans cette université. À cette question, le Parlement de Dauphiné où la ville de Grenoble ne réponde pas. Ils ne disent pas « on va donner ça ». Il y a quelques propositions pour l'évêque, je vais y venir dans un instant, mais c'est faible. Le deuxième élément qui est peut-être le plus décisif, c'est le rôle de l'évêque de Valence. Alexandre Milon de même qui est un personnage tout à fait essentiel dans cette histoire et dans l'histoire de Valence. Il est évêque pendant un demi-siècle. Donc c'est quelqu'un de tout premier plan. Il est chancelier de l'université. Mais ce chancelier de l'université, c'est une vraie tête de l'art. Il ne veut rien entendre. Il ne veut rien entendre. Fontagneux, l'intendant de Dauphiné, le dit lui-même. Mal conseillé et un peu trop fier. Voilà un évêque qui ne refuse de céder aux demandes du roi, du Parlement, de l'intendant. Il veut garder son université. Et alors lui, on lui propose des compensations. L'évêque de Grenoble propose des compensations à l'évêque de Valence qui perdrait les revenus de l'université. Mais on lui propose un certain nombre de biens en dédommagement. En particulier l'abbaye de Sous qui dépend des fichiers de Grenoble. On lui propose. Il dit non, non, moi je veux garder mon université. En 1753, on lui propose une place de conseiller d'honneur au Parlement. Cette place ne parut pas l'incliner, disent les textes. Donc, un homme qui ne se laisse pas acheter ni par l'abbaye de Sous ni par une place de conseiller au Parlement de Grenoble, il y reste là. Et finalement, le Conseil d'État finit par dire, écoutez, on va attendre qu'il meure. Puis quand il sera mort, on réglera la question. Le problème, c'est que le prélat ne meurt qu'en 1771. C'est un très long mandat que ce prélat. Et en 1771, le contexte n'est plus du tout le même. Le contexte n'est plus du tout le même parce qu'on est déjà dans le temps de la crise pré-révolutionnaire où il y a des tensions grandissantes entre le Parlement et l'intendant. Il n'y a plus l'unité politique qu'il y avait au début du siècle pour obtenir cette demande, pour réaliser cette demande de transfert d'université de Valence à Grenoble. Alors ça, c'est l'élément, je crois, essentiel. L'autre élément, enfin, je l'ai déjà en partie abordé, c'est le fait que les grenoblois ne répondent pas aux moyens demandés. Indépendamment des dédommagements à apporter à Valence, la ville de Grenoble ne répond pas aux demandes des moyens à mettre pour installer l'université à Grenoble. Le corps de ville de Grenoble est-il en état de supporter cette charge nouvelle et pourra-t-on l'y engager, demande le chancelier d'Aguesso pour la seule faculté de droit en 1742 ? Alors il se pose les problèmes des gages des professeurs, il se pose le problème de trouver le loco. Alors si on transférait l'université de Valence, pas de problème parce que l'université de Valence a 6 000 livres de revenus annuels pour la transfert à Grenoble, on récupère les 6 000 livres. Mais si on crée à Grenoble une faculté de droit, il faut trouver les moyens pour installer cette nouvelle faculté de droit et la ville de Grenoble dit, nous on veut bien mais il faut que l'État s'engage sur une imposition sur la province pour financer ses droits. La ville de Grenoble attendre la fin du XIXe siècle pour que la ville de Grenoble mette des moyens dans l'université pour la construction du palais. Avant, jamais rien. Même au début du XIXe siècle, la ville met très très peu de moyens dans l'université. Pour les locaux, Grenoble est une ville qui est très serrée. Il y a peu de locaux disponibles. Il y en a qui se libèrent en 1765, c'est l'ancien collège des Jésuites. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Le projet est déjà... Alors le troisième élément, le troisième facteur dans cet échec, c'est que les Grenoblois ont trouvé la parade. À partir de 1740, plutôt que d'envoyer leurs enfants à Valence suivre des cours et prendre des grades, eh bien ils recrutent des professeurs de droit à Grenoble. Les jeunes géants reçoivent des cours privés de droit. Et ils reçoivent toute leur formation à Grenoble. Et ce qu'on avait condamné antérieurement, eh bien on l'organise structurellement. Et les pères de famille aimèrent mieux faire instruire leurs enfants sous leurs yeux et les envoyer ensuite dans les universités prendre les degrés qui ne furent plus regardés que comme des cérémonies. C'est un désordre généralisé. Et alors, ce que font les Grenoblois, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, ils vont en partie à Valence. Il ne meurt pas qu'il y a deux universités en dauphiné. Il y a Orange aussi. Et de plus en plus, on va à Orange. Et il y a là un dérèglement condamné devient un dérèglement organisé qui est dénoncé à la fois par le conseiller de Sossin et par Alexandre Milon. Alexandre Milon en 1743. Depuis que le Parlement a établi de sa propre autorité un répétiteur de droit dans cette ville, on ne voit plus apparaître ici aucun Grenoblois. Pour ne pas être refusé avec le peu de science qu'ils ont appris auprès d'un répétiteur souvent ignare, ils prennent le chemin d'Orange ou sans inscription, sans acte préparatoire, ils obtiennent les lettres de docteur dès qu'ils paraissent. Leur argent aplanit tout. Et le conseiller de Sossin répète en 1765 il dit la même chose « L'intérêt de les conférer autorisa tous les relâchements. Valance et Orange se disputèrent les complaisances. Le désordre devint général. » Désordre assumé que l'on retrouve dans les diagrammes que je vous propose maintenant. Ce sont des fromages qui expriment l'origine universitaire des avocats reçus au Parlement de Dauphiné. Pour la période 1720-1729 vous voyez que 70% ont reçu leur grade à Valence. 15% à Orange le reste un peu Aix-en-Provence un peu Avignon dispersé. 1730-1729 30 ans plus tard 1730-1739 il y a plus de 40% à Valence 41% à Orange et puis le reste il y a toujours des gens bizarres qui font des cursus particuliers. Et puis pour les 30 dernières années de l'Ancien Régime c'est encore plus clair attendez je ne suis pas dans le bon sens qu'est-ce que je fais là pourquoi il ne veut pas Zoom je n'ai pas de Zoom voilà 69% à Orange 19% à Valence et le reste dispersé. En fait on voit bien le basculement à Orange alors là c'est parfaitement assumé et quand vous regardez les registres les étudiants passent en trois jours la licence le baccalauréat le doctorat et en fait ils reçoivent effectivement les réponses aux questions qui vont leur être posées avant. Donc on a un système de légitimation d'un savoir acquis par des professeurs grenoblois qui n'ont pas un statut universitaire mais qui donnent les cours de droit et qui permettent aux enfants grenoblois de suivre les cours sur place. Alors c'est extrêmement intéressant parce que sans faire de Grenoble une ville universitaire le développement de ces cours de droit à Grenoble à partir des années 1740 permet ainsi d'obtenir l'essentiel c'est-à-dire que les jeunes grenoblois le reste on s'en fiche encore une fois la théologie la médecine à Grenoble il n'y a qu'un collège de médecine ce n'est pas un problème la théologie c'est Lyon c'est Tournon qui assure la présence à Valence et les grenoblois s'en fichent c'est le droit qui compte et ça permet d'assurer une formation sur place en laissant à Valence que d'une certaine manière la vanité délivre un certain nombre de grades mais en droit de moins en moins puisque les grenoblois vont de plus en plus souvent à Valence cette politique cette histoire elle laisse des traces elle laisse des traces jusqu'à la fin de l'ancien régime et lorsqu'en 1788 vous avez 1788 il se passe des choses importantes à Grenoble il y a la journée des tuiles en juin et puis entre juin et juillet il y a la préparation de l'assemblée de visibles et le maire de Romand vient à Valence pour demander aux Valentinois de venir soutenir la demande grenobloise et les maires de Valentinois Grenoble a voulu piquer à Valence son université si on peut s'en venger en obtenant un grand baillage elle le ferait je rappelle que la réforme qui est en cause en 1788 c'est une réforme une suppression des parlements et le remplacement par des grands baillages on m'en dit le parlement de Dauphiné serait remplacé par deux ou trois grands baillages qu'on a installé en Dauphiné mais Valence il dit mais nous un Grenoble a voulu nous prendre notre université donc on ne va pas les défendre et deux si on crée des grands baillages on pourrait en avoir un donc c'est tout bénéfice pour nous donc l'assemblée de Vizil en réalité c'est une assemblée révolutionnaire de Vizil c'est une assemblée grenobloise il n'y a pas de Vanginois il n'y a pas de Montilien il n'y a pas de Gapensé il n'y a pas de Viennois les romanais sont très liés aux grenoblois mais les autres ne sont pas là c'est une assemblée d'élites grenobloises exclusivement d'élites grenobloises et on retrouve ici cette tension dans le temps pré-révolutionnaire et de fait cette tension perdure bon après 1792 l'université de Valence et ça c'est une grande singularité enfin une grande originalité des universités françaises par rapport à toutes celles enfin celles des autres pays d'Europe comprenez l'Oxford comprenez l'Italie il y a une continuité de l'activité universitaire les universités de l'Oxford d'autres ont été créées en telle année et elles existent toujours toutes les universités françaises sont publiées en 1792 il n'y a pas de continuité en France entre les universités d'ancien régime et l'université contemporaine et pourtant je voudrais terminer dans un dernier point qui sera un peu plus bref sur les relations universitaires entre Valence et Grenoble après 1792 après 1792 lorsque sont reconstituées les enseignements supérieurs alors je rappellerai d'abord que lorsque sont recréées que l'enseignement supérieur est supprimé enfin que les universités sont supprimées en 1792 l'enseignement ne se reconstitue que progressivement au cours de la révolution et n'est stabilisé qu'à la période impériale pendant la révolution se prolongent à Grenoble un certain nombre des activités antérieures notamment les cours de droit qui existaient sous l'ancien régime et ils continuent parce qu'il faut bien que les cours d'appel de Grenoble fonctionnent donc les cours de droit vont continuer à fonctionner pendant toute la période révolutionnaire la question se pose la question se pose véritablement lorsque au début de l'empire sont réorganisées plus structurées de manière plus structurée les nouvelles formes d'enseignement supérieur notamment la création des écoles de droit des écoles publiques de droit par l'empereur la création est l'expression d'une volonté politique qui s'exprime notamment à Grenoble par le soutien apporté à celle-ci par le maire et par le maire de Grenoble Rénauldan et par le préfet de l'Isère qui est le mathématicien Joseph Fourier se pose la question de savoir où on va rétablir ces écoles de droit et les grenoblois expliquent que c'est évidemment à Grenoble qu'il faut les rétablir il y a une demande valentinoise on avait notre université il y a 15 ans il faut les rétablir chez nous monsieur le maire a fait part ça c'est le préfet c'est Fourier qui explique non c'est le conseil municipal monsieur le maire a fait part de la nécessité d'obtenir l'établissement d'une école de droit à Grenoble le conseil est considérant que la ville que l'on doit préférer pour l'établissement d'une école spéciale de droit est son contredit celle dont la situation facilite l'usage de cette école et dont les tribunaux assurent une surveillance active et procurent de fréquentes occasions d'exercer les élèves dans la pratique de les éclairer par des conseils dont enfin les succès passés garantissent des succès à venir dans la même carrière c'était la Grenoble que venait d'étudier sous les professeurs particuliers les jeunes gens des contrées voisines les universités étaient réduites à délivrer les grades donc là on a un renversement complet du propos la vraie formation c'est la Grenoble l'université c'est ce qui était fait de fait c'était vrai à la fin d'un certain régime Valence et Oran ne sont que pour le droit ou pour l'essentiel des lieux de délivrance des diplômes et c'est sur cette base là sur la base de ce mémoire du conseil municipal de 1804 mémoire qui est soutenue par Joseph Fourier qui est soutenue aussi par le président de la cour d'appel Joseph de Barral c'est à Grenoble que sont rétablies les écoles de droit sur un argumentaire dont vous voyez bien qu'il est exactement celui de l'ancien régime exactement celui de l'ancien régime donc rétablissement de l'école de droit malgré les demandes que font au même moment Valence mais en réalité sans beaucoup de puissance lorsqu'il est recréé après l'école de droit c'est 1806 après l'école de droit c'est 1808 j'ai pas trouvé beaucoup d'éléments mais j'ai trouvé dans l'archive de Valence un document qui témoigne de ce que au printemps de 1808 la ville de Valence fait dresser l'inventaire des archives de l'université de Valence ce qui témoigne qu'en 1808 il y a une volonté en tout cas on marque l'importance de l'histoire en faisant dresser les archives de cette université de Valence en 1808 donc il y a une tentative sans beaucoup d'espoir parce que la nouvelle réorganisation se fait dans le cadre de nouvelles administrations qui sont créées qu'on appelle les académies et dont on calque les ressorts sur celles des cours d'appel donc l'académie de Grenoble le ressort de la cour d'appel de Grenoble et donc siégeant au même endroit l'académie légitimement se trouve au même endroit le recteur se trouve à Grenoble et donc c'est sous les ordres du recteur que sont créées ces facultés je rappelle que ce qui est créé à partir de 1808 ce n'est pas l'université ce ne sont pas des universités ce sont des facultés dans le cadre de l'université de France et chaque faculté est autonome et n'a aucun rapport avec les autres facultés à Grenoble sont créées successivement trois facultés celle de droit en 1808 celle de lettres en 1810 celle de sciences en 1811 et ces facultés trouvent progressivement leurs locaux dans différents endroits alors ici pour la faculté de droit dans les bâtiments de l'ancien palais de justice la faculté des lettres la faculté des sciences sont dispersées provisoirement jusqu'en 1816 à partir de 1816 ces trois facultés se sont regroupées dans ce bâtiment ici qui est le bâtiment dit de la A à la Grenoble c'est un bâtiment qui était sur l'emplacement enfin ces bâtiments qui étaient ceux d'un ancien couvent le couvent des dominicains à Grenoble pour ceux qui connaissent Grenoble c'est un bâtiment qui est cerné par la rue Raoul Blanchard la rue Lafayette et la rue Phyllis de la Chars celui de la République il y a un monoprix là c'est donc en cœur de ville des bâtiments d'extrême médiocre qualité jusqu'à ce qu'en 1879 soit construit sur la place à l'époque dite de la Constitution maintenant la place de Vernin le palais le palais des facultés qui ne deviendra le palais de l'université que lorsqu'en 1896 seront recréées les universités provinciales dont celle de Grenoble à cette même date donc on a là un élément tout à fait essentiel on reconstruit l'université à Grenoble Valence plus rien alors plus rien pas tout à fait l'université de Valence au XIXe siècle elle reste tout le temps je le disais tout à l'heure 350 ans d'histoire quand même elle reste dans la mémoire et en 1861 il publie un ouvrage tout à fait intéressant extrêmement riche par le chanoine Nadal histoire de l'université de Valence dans ce moment où les érudits construisent les mémoires les mémoires locales cette histoire de l'université de Valence est la seule publiée à ce jour de cette ampleur il y a un vrai travail pour avoir consulté les archives il y aura un vrai travail à faire pour retravailler sur cette histoire de l'université de Valence mais c'est un ouvrage qui est extrêmement important et d'une extrême richesse parce qu'il y a énormément de documents transcrits notamment que vous pouvez retrouver là alors plus rien plus rien dans les mémoires c'est pas vrai il n'y a plus d'université mais il y a toujours une mémoire de l'université de Valence qui perdure les Valences du Monde le savent mais quand on regarde historiquement c'est vrai en mai 1939 sont organisées des célébrations pour le 6ème centenaire de l'université de Grenoble c'est des célébrations extrêmement importantes présidées par le ministre Jean Zé on reçoit énormément de délégations étrangères et il y a tous ces professeurs français et allemands les Allemands viennent on est en mai 1939 les Italiens ne viennent pas mais les Allemands viennent les Anglais les Américains enfin un peu de partout et il y a une douzaine de docteurs honoriscauxa qui sont faits de gens qui sont faits docteurs honoriscauxa à l'université de Grenoble et il y a une grande cérémonie depuis la place de Vernon où il y a le palais de l'université jusqu'au théâtre municipal où sont organisées ces cérémonies et c'est les photos que vous avez ici ce sont les photos des professeurs en robe qui traversent Grenoble il y a plusieurs centaines de personnes qui sont là dont beaucoup en robe on les voit ici sur la place Grenoble donc c'est une grande manifestation tout ça présidé par Jean Zé ministre de l'instruction publique qui vient à Grenoble et bien cette manifestation sera organisée les 13 et 14 mai 1939 mais le 15 mai on organise des voyages pour les extortionnistes et on organise deux voyages une partie des congressistes vont en Savoie sous la présidence du recteur qui les accompagne et puis les autres ils viennent à Valence les autres viennent à Valence sous la présidence de Jean Zé et ils sont reçus ils sont reçus et ont fait à Valence le sixième centenaire de l'université de Grenoble sixième centenaire une délégation importante de Belges de Hollandais d'Anglais notamment qui voyage alors le voyage se fait en car l'excursion passe par le Vercors là le géographe Raoul Blanchard explique le Vercors explique la montagne et dans le car il y a Jacques Chevalier qui est le doyen qui vient de la faculté des lettres qui est le vice-président du conseil de l'université alors le ministre lui ne vient pas en car le ministre il vient en voiture et rejoint les congressistes à Valence mais Jean Zé vient à Valence où ils sont organisés est organisée une réception la municipalité reçoit Jean Zé à Valence il y a un repas qui est servi à l'hôtel du Clos d'Or il y a une plaquette qui est publiée pour les cérémonies commémoratives de l'université de Valence on organise également au lendemain de la manifestation une exposition enfin ça commence pendant la manifestation ça dure pendant deux mois une exposition rétrospective de l'université exposition sur l'université de Valence qui a lieu à l'évêché et qui reçoit plusieurs milliers de visiteurs pendant trois semaines pendant trois semaines plusieurs milliers de visiteurs qui sont reçus qui viennent visiter cette exposition à l'évêché et donc une réception Jean Zé ministre de l'éducation nationale importante caravane universitaire ont commémoré l'université de Valence qui rayonna en Dauphiné de 1452 à 1792 et lors de cette réception le député maire de Valence René Pêchereau souligne remercie les congressistes Valence vous sait il nomme en ministre vous c'est gré de lui rendre visite elle éprouve une satisfaction très grande à recevoir dans ses murs le grand maître de l'université française ainsi que le représentant éminent des lettres des sciences et des arts qui viennent fêter si dignement et si courtoisement à Grenoble si courtoisement à Grenoble de fêter le sixième centenaire de ses facultés elle conçoit qu'elle veut fierté à l'hommage du souvenir que vous avez eu la délicatesse de lui rendre le souvenir de cette université il y a là un élément tout à fait important dans l'identité dans la mémoire évidemment de cette université alors cette mémoire elle est fortement présente lorsque dans les années 70 se pose la question de savoir ce qui va se passer lorsqu'au lendemain des réformes de 1968 et pour répondre à la poussée démographique et à l'explosion de la population étudiante je prends l'exemple de Grenoble Grenoble c'est 2500 étudiants en 1946 c'est 25 000 en 1965 donc il y a une population étudiante qui est décuplée évidemment la pression elle se fait pas seulement à Grenoble elle se fait partout d'où les demandes et 70, 71 c'est essentiel dans le début de toute une série de nouveaux choix en 1970 la Savoie fait un choix particulier la création d'un centre universitaire de Savoie qui devient en 1979 une université de Savoie à Valence 1971 c'est la création de la faculté libre de droit avec des financements qui sont des financements municipaux et un DOG qui est validé par la faculté de droit de Grenoble et puis à partir de cette date là plusieurs créations que vous connaissez mieux que moi en 1973 la création du département GEA de l'IUT la création de l'antenne de QFA en 1973 en 1983 la création du département technique de l'IUT l'intégration de la faculté libre au sein du PMF et puis à partir de la fin des années 80 début des années 90 un contexte évidemment tout à fait différent le contexte est engagé par Lionel Jospin et Claude Alec de renforcement de la politique d'implantation territoriale des universités avec davantage d'autonomie et pour Valence la création d'un pôle universitaire en 1991 la création de la LUDAS en 1994 qui est évidemment un élément tout à fait fondamental dans cette émergence et les créations successives je ne vais pas toutes les énumérer mais puisqu'il y a ici un ancien plutôt un directeur d'école la création des ISAR en 1995 la création d'une école consulaire qui est intégrée qui est intégrée à l'INP l'intégration donc j'avais dit le rôle d'un certain nombre de personnalités comme Antoine de Lachesserie et José de Kahn qui sont tout à fait tout à fait important et à partir des 2000 le développement de licences professionnelles enfin il y a là une explosion que vous connaissez évidemment mieux que moi qui s'accompagne des investissements immobiliers importants sur les deux sites celui-ci et puis le site Prifo un peu plus loin sauf erreur si j'ai bien vu c'est plus de 4000 étudiants maintenant sur le site de Valence et après quelques siècles d'antagonisme c'est un avenir partagé qui se construit entre Grenoble et Valence et on dira que c'est très bien comme ça je vous remercie merci 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 merci